La montée en puissance de la Chine, tout le monde en parle depuis la crise sanitaire que nous connaissons, notamment parce qu'au cours de cette crise, la Chine semble avoir mieux résisté, son outil productif a redémarré plus tôt et elle a renforcé mécaniquement ses exportations en Europe. Parce que la Chine a une approche systémique dans la résolution de problèmes, comme elle l'a fait avec le véhicule électrique. Parce que la Chine a une stratégie de puissance que certains pays européens peinent à réavoir. Enfin, parce que la Chine, à travers les nouvelles routes de la soi, cherche à avoir une stratégie d'influence au sein des Etats européens et d'autres Etats dans le monde, notamment une stratégie d'influence peut-être à terme via une capacité d'influencer la norme. Au-delà du caractère de première puissance mondiale ou non de la Chine, ce qui doit être regardé, c'est toute la stratégie que la Chine met en œuvre pour arriver à devenir un partenaire, parfois inévitable pour certains pays. Demain, la Chine n'entend plus être un pays atelier du monde, comme on l'a longtemps dit, mais bel et bien une puissance leader dans les technologies qui nous permettront de résoudre les grands défis du 21ème siècle.